Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 8, donc la capsule que je viens de faire, la capsule 1, où vous avez vu un peu les molécules organiques. Jusqu'à maintenant, j'ai présenté comment les dessiner en structure de Lewis et structure 3D, donc des notions qu'on a vues dans le chapitre 5, donc dans le premier module, lorsqu'on a commencé. Par contre, ça va être très utile de les connaître maintenant, de les utiliser pour les molécules organiques. Donc c'est pour ça que je reviens sur l'exercice qui est ici, donc l'exercice 2, que je vous demanderais de faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, dans la capsule précédente. Donc suite à la capsule 1, vous devriez avoir fait l'exercice 2 qui vous demande de dessiner les deux structures qui sont dans les cases. Je vous demanderais de faire au moins deux cases, donc ça veut dire selon votre place de travail au laboratoire. Donc utilisez des cases ici, donc si vous êtes étudiant, la case, par exemple le poste de travail 1, vous allez faire les deux molécules de l'étudiant 1 et les deux molécules de l'étudiant 11 comme pratique. Je vous inviterais quand même à faire plus si vous désirez, mais au moins d'en faire quatre avant de vous lancer dans les exercices qui se trouvent pour le chapitre 8 plus spécifiquement. Donc faire ces exercices-là pour les structures de Lewis et structures 3D. Pourquoi? Parce que lors de la prochaine, de cette capsule-ci, donc la deuxième, je vais vous faire dessiner les structures de ces molécules-là, mais avec une autre écriture qui est différente, qui est l'écriture qui est la plus utilisée en chimie organique. Donc je vais vous présenter les différentes structures, mais c'est évident que la première chose que vous devriez vous habituer à faire, c'est de pouvoir dessiner les molécules d'abord en structure de Lewis, parce que c'est ce que vous devriez connaître le mieux, pour éventuellement pouvoir utiliser toutes les structures, les façons de dessiner en chimie organique. Donc je vous montre un petit peu c'est quoi les différentes écritures de chimie organique. Donc évidemment, vous connaissez qu'est-ce que c'est qu'une formule moléculaire. Une formule moléculaire, c'est lorsqu'on vous donne le nombre des différents atomes. Donc par exemple ici, C6H14, ça vous dit qu'il y a 6 carbones et 14 hydrogènes. Par contre, ça ne vous donne pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce que c'est exactement comme structure, ça vous dit juste le total. Maintenant, si on veut un petit peu plus avoir d'informations sur comment les choses sont connectées les uns avec les autres, vous avez par exemple la structure qu'on appelle semi-développée. Donc la formule semi-développée, c'est une formule qui est utilisée d'ailleurs pour les molécules que je viens de vous présenter dans l'exercice précédent, donc l'exercice 2 que vous avez à faire. Les molécules sont dessinées dans ce type de structure-là, où vous avez plus d'informations sur qu'est-ce qui est lié avec quoi. Des fois, c'est dessiné sans les tirées entre les carbones. Les tirées, c'est juste des liaisons covalentes qui existent entre chaque carbone. Ici, vous voyez bien que ce qui suit, c'est ce qui est lié avec le carbone. Donc ici, c'est des hydrogènes, mais on pourrait avoir des oxygènes, des azotes, etc. Si on veut développer un peu plus, vous avez les structures que vous connaissez un petit peu mieux, soit les structures de l'Ouest qu'on appelle plus communément en chimie organique la formule développée. Donc en formule développée, on voit tous les liens de tout, tout, tout. Donc carbone, hydrogène, les liens carbone, carbone, s'il y a autre chose, oxygène, etc. On verrait tous les liens, parce que ce serait la structure de l'Ouest. Il faudrait aussi montrer les doublets libres lorsqu'il y en a. Évidemment, sur les carbones et les hydrogènes, il n'y en a pas, comme je vous ai parlé dans la première capsule. Mais ça, c'est sûr que c'est intéressant pour avoir tout, tout, tout de bien dessiné. Mais en chimie organique, le problème, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de carbone. On va avoir des très longues chaînes de carbone avec beaucoup d'hydrogène. Donc ça commence à être un petit peu long de toujours tout dessiner comme ça. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de plus développé, des fois, on va simplifier davantage. Donc vous avez la formule qu'on appelle semi-développée. Mais cette fois-ci, on peut utiliser une forme qu'on appelle condensée. Où on va mettre entre crochets ou entre parenthèses. Là, ça veut dire pas mal la même chose. Par exemple, des CH2 quand il y a une répétition. Donc ici, CH2 entre parenthèses ou entre crochets. Avec le 4 à l'extérieur, ça veut dire que 4 fois CH2 entre les deux CH3. Donc ici, au lieu de dire CH3, CH2, 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 CH3. On va juste dire CH3, CH2, 4 fois suivi de CH3. C'est un petit peu plus condensé. Mais on comprend la même information que dans la formule semi-développée. Mais ça simplifie un petit peu l'écriture. Maintenant, ce que nous, on utilise le plus fréquemment en chimie organique, c'est la formule qu'on appelle stylisée. La formule stylisée, c'est une formule qui vraiment rend les choses beaucoup plus rapides à dessiner. En donnant une bonne quantité d'informations. Donc vous allez voir ici, il y a juste des tirées. Des lignes, mais il n'y a rien de dessiné vraiment, à part les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en formule stylisée, chaque bout de ligne, c'est un carbone. Donc ici, il y a un carbone. Ici, il y a un carbone. Ici, il y a un carbone. Ici, il y en a un autre. Ici, il y en a un autre. Ici, il y en a un autre. Ce qui est important, c'est qu'en chimie organique, il y a tellement de carbone qu'on ne veut pas toujours écrire carbone, carbone, carbone. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le cache. On ne l'écrit pas. Il est là. On le sait qu'il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a beaucoup en chimie organique aussi? C'est les liens CH. Les liens CH, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les cacher aussi. Donc on ne va pas les écrire. On ne va pas faire de lignes vers un hydrogène entre un carbone et un hydrogène. Donc ici, par exemple, vu qu'il y a trois hydrogènes, on ne les met pas les trois hydrogènes. On fait juste laisser ce bout-là comme un bout de ligne. Pourquoi? Ça veut dire qu'un carbone, ce carbone-là va être lié avec d'autres choses. Puisqu'il y a juste une ligne de dessinée, les trois autres qui ne sont pas représentées, ce sont des hydrogènes. Parce qu'un carbone doit toujours faire quatre liens. Donc par défaut, on peut savoir combien il y a d'hydrogène sur chaque carbone ici de la molécule. Si je regarde le deuxième carbone qui est ici, il y a deux lignes visibles avec d'autres voisins. Ça veut dire que deux liens avec les carbones. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse quatre liens, mais puisqu'il en fait déjà deux. Il en reste juste deux qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais puisqu'il n'y a rien d'autre de dessinée, on sait que par défaut, ce sont avec des hydrogènes. Donc dans la formule développée, on voit clairement que ce deuxième carbone-là avait exactement deux hydrogènes. Donc la formule stylisée, ça va vous demander un petit peu d'adaptation pour vous habituer à voir ça, le fait qu'on ne dessine pas les hydrogènes sur les carbones. OK? Sur les carbones seulement. S'il y a autre chose qu'un carbone qui est lié avec un hydrogène, il faut dessiner les autres atomes. Ça veut dire oxygène, il faut le dessiner. Si un hydrogène est lié sur un oxygène, il va falloir l'indiquer. S'il y a un azote, il faut l'indiquer. S'il y a un clore, s'il y a un brome, s'il y a un iode, s'il y a un fluor, il faut l'indiquer. Mais les carbones et les liens carbone-hydrogène ne sont pas dessinés dans la forme stylisée pour sauver du temps, sauver de l'espace. Je vais vous donner quand même quelques exemples de tout ça. OK? L'autre chose que vous allez voir, c'est que la formule stylisée, les lignes suivent une espèce de zigzag. Ce zigzag-là est fait en sorte qu'on respecte le plus possible les bons angles entre les liens carbone-carbone. Ce que ça fait, c'est qu'en réalité, cette molécule-là, elle est dessinée quand même bien, présentement, sous sa forme 3D. Donc, on s'approche beaucoup de la forme 3D. Si vous regardez les formes 3D des molécules que j'ai dessinées pour les molécules organiques dans la première capsule, vous allez voir qu'effectivement, souvent, j'allais en espèce de zigzag. Mais ce zigzag-là, il est respecté pour la forme stylisée. Donc, je vais vous donner des exemples dans quelques instants. Donc, si on regarde quelques molécules sous leur forme, formule moléculaire, etc. Donc, la formule moléculaire, si on regarde, par exemple, le C2H6O, juste se fier sur la formule moléculaire ne nous indique pas c'est quoi qu'on a exactement comme molécule. Parce que, ici, les C2H6O, ça peut être cette molécule-ci, ou pour la même formule moléculaire, ça peut être cette molécule-ci. Ce que vous allez voir, c'est que ces deux molécules-là ne sont pas pareilles. Donc, on a la même formule moléculaire, mais pas la même molécule. Donc, juste donner la formule moléculaire, ce n'est pas suffisant, généralement, pour savoir quelle molécule exactement je dois dessiner. On doit vous donner plus d'informations. Donc, c'est pour ça que la formule semi-développée, avec tirer ou sans tirer, là, peu importe, donc, si on écrit CH3CH2OH, toutes collées, ça revient au même que CH3-CH2-OH, OK, donc comme ceci, ou comme cela. Ça, ce sont les formules semi-développées. C'est beaucoup plus proche de comment savoir, comment dessiner la molécule. Ça nous donne beaucoup plus d'informations que juste la formule moléculaire. Si, par contre, on vous indique CH3OCH3, on voit clairement que ce n'est pas la même molécule, ici. Maintenant, sur la forme stylisée, euh, forme, excusez-moi, forme développée d'abord, forme de Lewis. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que lorsqu'on va vous donner la formule semi-développée, la première chose que vous allez faire, c'est souvent la dessiner sur la forme de Lewis, structure de Lewis ou forme de formule développée. Donc, c'est la même chose, là, structure de Lewis ou formule développée. Donc, ça, ça va être votre premier réflexe. Donc, si je vous donne une molécule, comme ça, vous allez me la dessiner sur cette forme-ci en premier. C'est sûrement votre premier réflexe parce que c'est ça que vous connaissez. Par la suite, vous aurez à transformer cette molécule-là sous la forme stylisée. Donc, la forme qui va être la plus souvent vue, la forme, formule stylisée. Donc, c'est celle-ci. Donc, je vous donne un exemple avec celle-là. Donc, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je vais faire ici, je vais le mettre en bas, ici. Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez un CH3, CH2OH. Donc, dès que je mets une ligne comme ceci, j'ai un et deux carbones. Maintenant, sur le deuxième carbone, OK, sur le premier, j'ai CH3. Donc, j'ai trois hydrogènes. Donc, je n'ai rien à rajouter ici. Par contre, sur le deuxième carbone, j'ai un OH. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne et sur le bout de la ligne, je vais écrire OH. OK? Si je mets une ligne comme ça, puis je ne mets rien, c'est un carbone par défaut. Mais dès que je remplace par OH, ça change le carbone que j'ai, la ligne au bout. Au lieu d'avoir un carbone par défaut, dès que j'écris quelque chose d'autre, ça le remplace. Pour qu'est-ce que je viens d'écrire. Donc ici, oui, il y a une troisième ligne, mais la troisième ligne pointe vers un OH, la deuxième ligne, excusez, pointe vers un OH, et non pas vers un autre carbone. Donc, il faut faire attention à ça. Des fois, ce que les gens font comme erreur, c'est qu'ils regardent, ils se disent, bon, j'ai CH3, j'ai CH2, puis j'ai OH. Puis ils vont mettre un OH ici, mais ils font disparaître leur CH2, OK, leur carbone. Donc, il faut vraiment rajouter une ligne pour pouvoir mettre un OH. L'autre problème que parfois les gens ont, c'est qu'ils comptent le nombre de lignes comme leur nombre de carbone. C'est pas bien. Dès que vous mettez une ligne, la première ligne que vous allez mettre, c'est déjà, ça met déjà deux carbones. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous allez mettre OH. Maintenant, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez soit développer OH, comme ça, ou le laisser ensemble. moi, je vais plutôt utiliser cette forme-là plutôt que de la développer, mais les deux seraient corrects, seraient acceptés. OK. Donc, le OH, qu'il soit développé ou non, c'est correct. Vous n'avez pas à mettre les doublets libres sur la forme stylisée, parce qu'on va sauver un peu de temps là-dessus. C'est pas nécessaire de mettre sur la forme stylisée les doublets libres. L'autre chose que je vous ai indiquée, c'est d'y aller en zigzag. Donc, j'ai fait une pointe avec. Pourquoi? Parce que les carbones qui sont ici, OK, surtout celui qui est au centre-là, il est tétrahydrique. Donc, ça veut dire qu'il y a un angle de 109 degrés entre les liens qui sont ici. Si je regarde, là, le lien, l'angle qui est là, c'est environ 109 degrés. OK. Donc, ça ici, là, ça doit être à peu près 109, nous, on y va plus vers 120, OK, parce qu'on fait une espèce de forme plus triangulaire, mais ça s'approche de 109, donc c'est correct, là, de faire cet angle-là comme ceci. Donc, ça, ce serait pour la première. Maintenant, la deuxième molécule que vous avez, vous avez un CH3 OCH3. Donc, dans la CH3 OCH3, qu'est-ce que vous avez? C'est que vous avez un oxygène qui est dans le milieu avec deux carbones de chaque bout qui sont des CH3. Donc, si je mets un oxygène ici, comme ça, avec deux CH3, bien, j'ai dessiné la molécule en stylisé. Donc, tout ce qui n'est pas un carbone ou un hydrogène qui est lié avec un carbone, il faut que je l'écrive, je le spécifie. OK? Donc, quand moi, je fais mes lignes, je fais attention pour mettre tout ce qui n'est pas carbone et tout ce qui n'est pas hydrogène sur un carbone, je dois l'écrire. Donc, s'il y a un hydrogène sur un oxygène, il faut que je l'écrive. Ou s'il y a un oxygène qui est ici dans le milieu de la chaîne, il faut que je le montre également. Donc, je vais revenir au diaporama. Ici. Oups, excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté. Ici, comme ça. Parfait. Alors, ça, c'était pour les deux molécules qui sont là. Je vais aussi en faire d'autres par la suite pour vous donner une idée supplémentaire. Donc, vous avez un autre exemple ici. Formule molécule C3H9N, donc un azote. Ici, vous avez la formule semi-développée, donc soit comme ceci ou comme ça. Donc, CH3CH2, NHCH3. Donc, on voit que le NH est dans le milieu, de la chaîne de carbone. Donc, l'azote va être dans le milieu. Donc, ici, vous avez deux carbones suivis d'un azote qui a un hydrogène dessus suivi d'un carbone. Donc, vous avez CH3CH2NHCH3. Donc, ça, c'est en structure de Lewis. N'oubliez pas, il y a un doublé libre sur l'azote. Dans la formule simplifiée, le doublé libre, il a été inscrit ici, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je n'enlèverai pas de points si vous ne le mettez pas dans la formule simplifiée. Ça va vous sauver du temps un petit peu de toute façon. Mais, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a un CH3CH2, OK, suivi d'un... du NH. Donc, on a écrit NH avec le H vers le bas, mais si vous l'auriez mis sur le côté, ça aurait été correct aussi. Puis, par la suite, on a un CH3, donc une dernière ligne vers un non carbone. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire CH3CH2CH3. Ils sont par défaut là. OK, dès qu'on met le bon nombre de liens, par défaut, les autres liens qui ne sont pas inscrits, ce sont des hydrogènes. Donc, dans la notation simplifiée, ou stylisée, OK, parce que c'est deux termes utilisés pour la forme qui est ici, la formule simplifiée ou formule stylisée, c'est la même chose. Donc, les atomes de carbone et les liaisons CH ne sont pas représentés. Donc, ça, c'est la chose que j'ai parlé avant. Donc, s'il y a un atome qui est autre que carbone, par exemple, oxygène, azote, un halogène, il faut le représenter avec toutes ses liaisons, y compris celles avec les hydrogènes dans le cas que ça s'applique. Donc, je vais vous donner quelques autres exemples de ça. Par contre, il va falloir faire attention parce que des fois, je peux dessiner une molécule d'une certaine manière, puis vous, vous pourriez dessiner d'une autre manière. Puis, ça serait tous les deux acceptable. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des liaisons, des liaisons simples. On peut faire des rotations autour des liaisons simples, puis ça ne change pas la molécule en tant que telle. Donc, si, par exemple, j'ai une molécule qui est ici qui a 7 carbones, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai le droit à faire des rotations autour, par exemple, des liaisons simples. Donc, ici, entre le carbone 3 puis le carbone 4, je peux faire une rotation. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène ma chaîne de carbone qui était ici vers le bas dans le zigzag. ça va l'amener vers le haut, comme ceci. OK? Donc, au lieu d'être orienté ici à droite, est orienté droit vers le haut, mais ça respecte l'angle d'environ 109 degrés ici, plus autour de 120 quand on va le dessiner sur un papier, mais c'est correct. C'est correct parce que ça correspond aux bons angles, même si ce n'est pas la même réorientation exactement ici et là, c'est la même molécule en tant que telle parce que c'est le même type de lien aux mêmes endroits, donc c'est correct. Donc, vous avez le droit de faire des rotations autour de liens, puis de liens simples, pas de liaisons d'eau, mais on va voir ça plus tard, puis arriver à des dessins différents, mais en réalité, ça représente la même chose. OK? Donc ça, ça peut arriver. Évidemment, je vais essayer de dessiner des choses plus dans le côté droit, en zigzag normal, parce que les premières fois que vous allez voir des molécules, c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile pour vous au départ. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'avais montré dans la première capsule, soit les quelques exercices que j'avais fait avec vous, bien, des exemples que j'avais fait avec vous pour vous montrer un petit peu la forme de Lewis pour les molécules organiques. Bien, je vais vous la passer sur la forme stylisée maintenant. Donc, si j'ai CH3, CH, CH2, on l'avait vu sur la forme de Lewis comme ceci. Évidemment, plus vous allez en faire, plus vous allez dessiner en stylisé, plus vous allez être habitué de le voir, plus pour vous, ça va être simple de passer peut-être directement de la forme semi-développée à la forme stylisée, forme aussi appelée simplifiée, plutôt que de passer par la forme toujours de Lewis. La structure de Lewis, ce n'est pas nécessaire de toujours la dessiner, mais c'est sûr qu'au départ, vous, pour vous habituer, je vous recommande de passer par la structure de Lewis. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon zigzag. Là, vous pouvez partir dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, ça revient au même. OK? Donc, je vais le faire comme ça, vers le haut, la pointe vers le haut ou comme ça, vers le bas. Ça revient à la même chose au final. Maintenant, j'ai un, deux, trois carbone de dessiné. Je veux un, deux, trois. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'entre le deuxième et le troisième, j'ai une liaison double. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter une ligne pour indiquer qu'il y a une liaison double. On voit ici, cette molécule-là ou celle-là, c'est exactement la même molécule en réalité. OK? C'est juste qu'elle est flippée à l'envers à 180 degrés, mais vous avez le droit de flipper des molécules au complet. ça vous donne la même chose, OK? Ça me donne la même molécule que ce qui est dessiné là. Donc, si vous avez dessiné ça ou ça pour cette molécule-là, ça serait acceptable. Il n'y aurait pas de problème. Donc, ça, c'est pour vous montrer que lorsque des liaisons doubles, je continue à respecter la forme de zigzag. La seule fois où la forme de zigzag n'est pas conservée telle qu'elle, c'est lorsqu'il y a une liaison triple. Les liaisons triples vont déformer le stylisé en zigzag parce que la liaison triple va demander à ce que ça soit de façon linéaire de chaque côté de la liaison triple. Si on en voit quelques exemples, je vais vous les montrer un petit peu plus, mais c'est un petit peu plus rare, donc c'est pour ça que je ne vais pas mettre beaucoup d'emphase là-dessus pour l'instant. Pour la molécule qui est ici, même chose que précédemment, j'ai CH3, CH2, O, CH3, donc je fais CH3, CH2, là je sais que je vais avoir un oxygène ici, suivi d'un CH3, donc comme ceci, donc je mets rien parce que par défaut c'est un carbone, puis vu qu'il y a juste une ligne, par défaut il y a trois hydrogènes, ici, je ne mets rien parce que par défaut c'est un carbone, vu que deux lignes qui sont reliées à celui-là, par défaut il y a deux autres lignes qui sont des hydrogènes, donc je ne les mets pas, l'oxygène il faut que je le mette, je pourrais mettre les doublés libres si je voudrais, je ne vous oblige pas de le faire sous la forme stylisée, puis le CH3 qui est ici de l'autre côté, même chose que précédemment, les carbones je ne dessine pas, puis puisque juste une ligne de dessinée, les trois autres ce sont des hydrogènes. Finalement, dernier exemple que je vais vous montrer ici avant de vous montrer l'exemple de l'exercice 1, donc ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais fait CH3, CH, CH3, CH3, donc j'ai CH3, donc j'ai un carbone ici, un autre là, un autre là, puis ce que je sais c'est que sur le deuxième carbone, je vais faire une autre liaison vers un autre carbone, donc je vais la mettre droit vers là-bas. Donc comme je l'ai présenté, lorsque vous allez commencer à faire des liaisons comme ça, vous allez faire d'abord une liaison droite vers le bas, ici c'est nécessaire de faire une autre liaison, qu'est-ce qu'on ferait c'est qu'on dédoublerait avec la trois dimension, donc j'amènerais cette liaison-là vers l'avant, puis j'en aurais une vers l'arrière juste à côté, mais ici c'est pas nécessaire, vu que je représente juste trois liens, parce que le quatrième c'est un hydrogène puis qu'on n'a pas besoin de le dessiner sur un carbone, bien j'ai pas besoin de mettre plus de liaisons ici, pour la forme stylisée. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un CH3, CH, CH3, puis il y a un autre CH3 qui est lié ici au centre, comme ça. Donc c'est comme un embranchement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi cette même l'exemple pour l'exercice 1 que j'avais fait avec vous précédemment, donc dans la capsule 1 du chapitre 8, je vais montrer l'exemple de l'exercice 1 qui était le suivant, donc qui était HO, CH2, CH, CH, CH3. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner en stylisé pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici. Je vais me dire, OK, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4 carbones. Donc moi, je vous dirais toujours de vous assurer de toujours compter vos carbones quand vous en avez besoin. Ce que je sais, c'est que sur le premier carbone, il va falloir que je dessine qui a un OH. Donc je vais le faire comme ceci. J'aurais pu, à la place, le dessiner comme ça vers le bas. ça revient au même. OK, donc comme ceci ou comme ceci, ça revient au même. Donc que la ligne soit droite vers le bas ou en zigzag, c'est correct en autant que ça respecte l'angle de 120 degrés. Pourquoi? Parce que l'angle qui est ici, en haut, entre les deux angles, excusez, je vais essayer de le faire. j'ai pas le bon de le faire avec un avec ça ici. Donc l'angle qui existe entre cette ligne-là et cette ligne-là, c'est d'à peu près 120. Tandis qu'entre celui-là et celui-là, c'est à peu près 120 également. Donc que vous le mettiez de ce côté-là ou de ce côté-là, ça serait correct dans les deux cas. Donc je vais enlever cette ligne-là parce qu'on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai une double liaison ici entre le carbone 2. Donc là, j'ai 1, 2. Donc des fois, peut-être numéroter vos carbones pour les premières fois que vous allez faire des formes stylisées juste pour vous assurer que vous êtes au bon endroit. Donc ici, j'ai une liaison 2. Vous pouvez mettre la ligne soit à l'extérieur ou vous pouvez la mettre à l'intérieur. C'est bon les deux. Il n'y a pas de problème. Peu importe comment vous décidez. Donc vous voyez, ça, c'est la forme stylisée. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ça ressemble beaucoup à la forme 3D si vous regardez juste les carbones. Mais là, je l'ai fait à l'envers. J'aurais pu la faire plus comme je l'avais fait. Tu vois, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc comme ça, avec la double liaison là. Vous voyez que ça et ça, c'est comme viré à l'envers. Mais si vous regardez, ça fit pas mal avec la forme 3D. OK? Donc si je le superpose par-dessus, on voit que c'est presque pareil. OK? Ça respecte la forme 3D qu'on s'attendrait pour cette molécule-là, mais en forme très, très simple. Simplifiée, stylisée, très, très facile à faire une fois que vous êtes habitués avec cette forme-là. Donc c'est sûr que ça va demander un petit peu de pratique. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous demander, c'est, suite à ce qu'on a fait dans l'exercice 2, vous avez votre tableau, je vais vous demander d'utiliser le même tableau, de redessiner les mêmes molécules que vous avez faites dans l'exercice 2, mais cette fois-ci, pour l'exercice 3, de les représenter en la forme simplifiée ou stylisée. Donc c'est la même forme pour ces molécules-là que vous aviez dessinées dans l'exercice 2. Donc refaire les 4 mêmes molécules au moins en stylisée. Si vous voulez en faire plus, je vous invite d'en faire plus parce que plus vous allez en dessiner, plus vous allez vous habituer à utiliser cette nouvelle forme d'écriture pour la chimie organique. Ça va être très, très important parce qu'à partir de maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de molécules que je vais dessiner et je vais vous montrer dans cette forme-là. Quoique des fois, on va utiliser aussi les formes semi-développées dans certains cas, mais il y a beaucoup, beaucoup de fois où ça va revenir sous la forme stylisée. Donc qu'est-ce que je vais vous demander, c'est de les dessiner puis de me les montrer par Teams. Vous pouvez prendre une photo, m'envoyer votre photo pour que je puisse corriger, vous dire c'est quoi vos problèmes. Puis comme ça, on va pouvoir vraiment vous habituer. Donc, toujours communiquer avec moi si vous avez des problèmes parce que si votre structure de louis est mal faite, c'est sûr que vous ne pourrez pas arriver à une bonne forme stylisée. Donc déjà, l'exercice 2 est super important pour pouvoir réussir à pouvoir compléter l'exercice 3 avec les nouvelles formes de représentation stylisée. Sinon, ça va aller à la prochaine capsule pour le restant. Donc, à la prochaine!